Musique Shalom, shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus Christ. Bienvenue dans notre magazine numéro 0 intégrée. Nous allons d'abord dédicacer ce numéro 0 à l'éternel parce que la Bible nous dit « Rien ne se passe sous le soleil ni sur la terre sans que l'éternel le sache et le permette. » Ainsi que ce magazine soit totalement revêtu du sang de Jésus et que seul l'esprit de l'éternel nous conduise afin que seul l'esprit de Christ soit partagé et donné et que moi, votre servante et la servante de l'éternel par début n'y ajoute ni ajoute aucun d'elles-mêmes dans ce magazine intégrée. Ce magazine intégrée a été nommé par révélation et par vision. Pourquoi intégrée ? Nous allons d'abord commencer par définir le terme intégrité. Intégrité, nous le disons parce que c'est en anglais, mais en français c'est intégrité. Intégrité vient du mot hébreu « tom ». Je ne sais pas si je prononce bien, mais j'essaye de faire avec, puisque je ne connais pas « permettez et supportez à ce que je dise tom ». Et cela signifie « intégrité, perfection ». Il y a trois sites sous définition qui sont « état complet », « abondance », « innocence », « simplicité » et « intégrité ». Le mot « tom » hébreu est traduit en français par « l'innocence », « la simplicité », « la sincérité » et « la pureté ». Donc, entre termes et « et » en mot clos petit, « pur ». Lorsque nous allons pour définition dans le terme « intégrité » du dictionnaire français, le dictionnaire français, qui est accessible à tout le monde, donne par définition état de tout d'une chose qui est dans son entièreté, ou bien un état de vertu d'une qualité d'une personne intègre. Pourquoi intégrité ? Si j'aimerais aller des années avant, lorsque j'avais commencé, ou bien lorsque la Bible nous dit que nul ne s'approche de l'éternel sans que lui-même l'ait approché de lui. Ainsi, lorsque je commençais dans mes débuts dans le Seigneur, à chaque fois que j'ouvrais ma Bible, je tombais toujours sur certains versets bibliques qui étaient dans le livre d'Ézéchiel et de Jérémie. « En ce temps-là, j'étais tellement petite et jeune que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ces termes-là m'étaient toujours donnés, pourquoi ces chapitres-là m'étaient toujours donnés, mais ces versets-là, étant petites, me terrorisaient. Ainsi, en grandissant et en servant l'éternel, j'ai eu à comprendre parmi quelques formations et dans des moments de prière que cela était une vision que l'éternel m'a donnée. « Intégrité, selon la Bible, celui qui est le seul intègre est Christ. » Le livre même de Galate, chapitre 1, verset 1, nous dit ceci. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et le livre de Jacques, chapitre 1, verset 16 à 18, qui démontre combien l'intégrité est de Christ. Je vous le lis. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout dont parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » J'aimerais que vous séminez « ni changement ni ombre de variation. » Ainsi, toute grâce excellente et tout dont parfait descendent d'en haut du Père de lumière. Cela signifie de part de la définition de « tome » en hébreu, qui traduit l'innocence, qui traduit l'entièreté, qui traduit selon que l'intégrité est un tout, que seul Christ est intègre et qu'uniquement par lui, nous aussi nous deviendrons intègres. « Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. » Alléluia. Nous pouvons dire ça d'une manière basique, que c'est lorsque une chose ou une personne est en entier. Mais selon la pensée de l'Éternel, l'homme est uniquement en entier, puisque il est créé à son image. Non seulement il est créé à son image, mais lorsque l'homme accueille Christ et le reçoit dans sa vie, automatiquement il acquiert le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. D'où être un tout en entier, comme je peux utiliser l'exemple de la parole de Dieu qui est le Logos et le Réma. Il y a la science et la révélation qui donnent le tout de la parole de Dieu. Il y a deux facettes. La facette où il y a la science et la facette où il y a le spirituel qui est les révélations. Pourquoi intégrité ? Parce que nous avons observé dans notre parcours et dans la manière que l'Éternel, par la puissance et la manifestation de l'Esprit, nous a inspirés, que bien même lorsqu'il y a multitudes d'églises, mais certains qui ont reçu Christ sortent des églises là brisés et blessés. Ainsi, l'Éternel, comme il le dit et comme il l'a fait, puisque il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme il est écrit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 34, verset 1. C'est-à-dire qui sont en train de s'édifier eux-mêmes, qui sont en train de se conduire eux-mêmes, sans être conduits par l'Esprit de l'Éternel, afin d'assouvir leurs propres besoins, afin d'assouvir leurs propres règles. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pésaient eux-mêmes, les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux ? Alléluia ! Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus de la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guérit celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Maintenant, intégritis et inspiré par l'Esprit de Dieu pour les âmes de l'Éternel. Toi qui es en train de me suivre, mon frère et ma sœur, toi qui as décidé de ne plus venir à l'Église parce que tu as été frustré, blessé, ce magazine est pour toi. La Bible nous dit ceci, que dès lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu acquiers le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Dieu dit ceci, il ne se répand pas de tes dons. Il n'est pas un homme pour se répandir, ni pour mentir. Ainsi, dès lorsque il s'est approché de toi, Christ a frappé à ton cœur et tu as ouvert ton cœur, il est entré, Christ ne sortira jamais. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci, que lorsque même tu as reçu Christ dans ta vie et tu poses des actes qui sont contraires à la parole de Dieu dans le péché ou par rapport à tes actes ou tes pensées, le Saint-Esprit qui est en toi ne sort pas, il est tout simplement attristé. Et à force d'être attristé, il peut être éteindre. Mais l'Esprit de Dieu, le don de Dieu que Dieu t'a donné, il ne s'en répand jamais. Vous, pourquoi ? Le livre de 1 Jean chapitre 2, 27 nous dit ceci, Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'un maître. Vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Tu formes un tout, ma soeur et mon frère, en demeurant un avec Christ. Je sais que lorsque nous sommes dans nos assemblées entre enfants de Dieu et même toi, mon frère et ma soeur, qui m'écoutent, qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu peux subir des abus, tu peux donner ta confiance et tu as été abusé, tu peux être blessé, tu peux être révolté, mais sache que mon frère et ma soeur, l'Éternel est là pour toi. Nous avons la preuve dans le livre de Ézéchiel 34. Nous avons aussi la preuve dans le livre de Ézéchiel chapitre 13 où on parle des faux prophètes. Nous avons la preuve dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33 où l'Éternel donne des promesses à son peuple. Mon frère et ma soeur, ce magazine est pour toi, afin que là où toi tu es, si tu avais avancé, tu étais chanteur dans le Seigneur, tu étais protocole, tu étais intercesseur, tu avais donné ta vie à Christ et tu étais dans un zèle extraordinaire dans l'œuvre de l'Éternel. Et maintenant, tu as été buté par un comportement ou un fait qui t'a frustré et tu as décidé de ne plus aller dans la maison du Seigneur ou de ne plus suivre la voie du Seigneur. Ce magazine, ici, est pour toi. Je viens te dire, entre parenthèses, que bien même que tu peux décider de ne plus venir dans la maison du Seigneur, le titre même de l'Église dit ceci, « La maison du Seigneur. » Ce n'est ni la maison de ton encadreur, ni la maison de l'ange de l'Église, comme on aime le dire, mais c'est la maison du Seigneur. Ainsi, ce magazine a été inspiré pour toi, mon frère et ma soeur. Oui, il y a tant de faits qui se passent. Et parfois, comme la Bible le dit, lorsque l'Éternel a envoyé Ézéchiel, pour dire aux pasteurs qu'ils sont en train de se conduire les uns et les autres d'eux-mêmes. Ils sont en train de s'engraisser le peuple de Dieu et les dévorer pour leurs propres intérêts. Lorsque l'Éternel a parlé et envoyé Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, où il parle d'eux. Lorsqu'il envoie un sentinelle, c'est pour qu'il dise lorsque la trompette sonne. Mais parfois, certains, lorsque la trompette sonne, eux, ils disent ce qui est de leur cœur. Oui, nous le savons. Nous ne sommes pas ici dans une chair. Nous ne venons pas ici dans ce magazine pour condamner les uns et les autres. Loin de nous cette pensée. Nous ne sommes pas dans ce magazine pour juger les uns et les autres. La Bible nous dit même Christ n'est pas venu juger le monde. Seule la parole de l'Éternel juge. Seule la parole de l'Éternel juge. Ainsi, ce magazine aussi est pour toi. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, ce magazine est aussi pour toi. Toi qui as perdu ton chemin et qui t'aide, ce magazine est aussi pour toi. L'homme intègre, comme le dit dans le livre de Psaume 100, chapitres 101, verset 6, la partie B. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. C'est ce que l'Éternel dit. Il y a tellement des promesses lorsque tu es intègre. Le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 20, la partie B dit ceci. Mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Dans le livre de Proverbes 28, verset 10, la partie B dit ceci. Mais l'homme intègre, hérite le bonheur, serviteur de Dieu. Oui, lorsque nous recevons Christ, automatiquement, chacun de nous devient servante et serviteur de Dieu. Alors, j'élève la barre plus haut. Sacrificateur. J'élève la barre encore plus haut. Intercesseur. Protocole. Même ceux qui sont en train de nettoyer les églises. Je vous en conjure que ce magazine est pour vous. Si en toi, tu es en train de faire l'œuvre de l'Éternel et tu es frustré, la Bible nous dit ceci. que nous ne devrions pas faire dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est ainsi, lorsque tu es en train de servir l'Éternel, dans l'œuvre de Dieu ou dans ton assemblée, mais dans ton cœur, alors il y a un poids envers ton encadreur ou bien envers ton frère et ta sœur de l'Église. Même lorsque tu es dans la maison, puisque tu es servante et serviteur de Dieu, cela signifie que tu es en train d'amener du désordre et cela va te pousser à faire toutes sortes de mauvaises actions. C'est pour cela l'Esprit de l'Éternel, pour l'amour de Dieu envers ses âmes, il nous a envoyés pour être littérales où l'Esprit de l'Éternel a mis en nous sept pensées pour parler au peuple de Dieu, surtout ceux qui ont décidé de ne plus jamais aller à l'Église. Mon frère et ma sœur, tu as déjà goûté combien l'Éternel est bon. Ne fais pas un mâche, un pas en arrière plutôt, à cause d'une action de ton prochain. La Bible ne dit-elle pas aime ton prochain comme toi-même. La Bible ne dit-elle pas que de aimer Dieu plus que toute chose. Si aujourd'hui, un frère peut poser un acte dans ta vie, une sœur peut poser un acte dans ta vie, cela soit peut-être un caractère de déception, ou bien même un caractère où on t'a dépouillé, ou bien même un caractère où on t'a dénigré, ou un caractère où on t'a même calomnié, ou bien même où là où toi, tu sais que tu es dedans et tu as trouvé qu'on t'a mal jugé. Je prie l'Éternel et je prie que la manifestation de l'Esprit ainsi que le sang de Jésus qui réconcilie ton âme avec Dieu afin que tu te mettes aussi à la place même de celui que tu es en train de dire qu'il t'a posé un mauvais acte. Celui qui t'a blessé tourne cet aspect-là, cette histoire-là et inverse les rôles d'une certaine manière à te dire oui, il a mal agi, mais même s'il a mal agi, si c'était moi qui avais mal agi, comment est-ce que allais-je vouloir qu'on me traite. Ainsi, mon frère et ma sœur, c'est pour cela ce magazine a été inspiré, intégrité. Nous allons parler de beaucoup de domaines, des domaines peut-être que vous n'allez pas, que les pasteurs ne disent pas du haut de la chair, mais nous ne allons avoir aucun tabou. Selon que l'Esprit de l'Éternel va nous inspirer dans les différents épisodes de ce magazine, nous allons chaque fois parler des différents thèmes. Et à chaque moment que vous avez une préoccupation, n'hésitez pas, par le numéro, nous demander des questions ou bien nous poser des questions ou encore nous proposer aussi un thème ou bien nous poser des questions et peut-être nous pourrons faire des thèmes. Mais si nous revenons encore dans le thème de intégrité ou intégrité, littéralement, c'est un tout, c'est être en dedans la même personne et en dehors la même personne. Oui, la Bible dit ceci, Dieu dit ceci, si tu es tiède, il te vomira. La Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qui est, il est ajouté, vient du malin. Ainsi, lorsque tu es dans chacune des situations, tu as déjà donné ton engagement envers le Seigneur. Tu as déjà ouvert la porte, tu as déjà ouvert ton cœur. Aucune situation mondaine ou terrestre, même aucune autre situation ne peut te séparer de l'amour de Christ. Aucune situation. Ainsi, mon frère et ma sœur, j'aimerais te dire ceci, à intégrité et pour toi, afin que celui qui rachète les temps, tout le temps que tu as perdu, en te lamentant, en frustrant ou peut-être en boudant dans ton coin ou peut-être en jugeant. Ainsi, à chaque moment, suis ce magazine. Nous allons t'aider par la manifestation de l'Esprit et par la grâce que l'Éternel a mis sur nous. Afin, d'une certaine manière, de te suivre aussi, afin que tu te réconcilies avec Christ. J'aime lorsque Paul dit ceci, réconciliez-vous avec Dieu. J'aime tellement le terme de se réconcilier avec Dieu. Parce que je considère par expérience que l'Éternel est un tout pour nous. La Bible nous dit ceci, nous demeurons en Christ, Christ demeure dans le Père et nous demeurons dans le Père par Christ. Ainsi, par cette Trinité, nous formons un. Si aujourd'hui, tu as l'Esprit de Dieu en toi, cela signifie que Christ est en toi et l'Éternel des armées est en toi. et à chaque fois que lorsque tu te lamentes par rapport à une situation qui t'est dit et tu es frustré et tu es fatigué ou bien tu es de la lourdeur pour aller dans l'œuvre du Seigneur ou bien même fléchir tes genoux et prier. Ainsi, mon frère et ma sœur, sache que l'Éternel t'aime. Non seulement il t'aime, mais il a permis à ce que Christ nous donne son Esprit. Non seulement qu'il nous donne son Esprit, mais que son Esprit habite en toi, mon frère et ma sœur. Non seulement qu'il habite en toi, mais que cet Esprit t'apprend tout. Même si tu peux te dire je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à laisser tel problème, je n'arrive pas à supporter tel individu. Fléchis des genoux et demande à l'Esprit de Dieu la capacité de pardonner, la capacité de supporter. Car il y a la foi, il y a l'espérance, mais la charité dépasse et la foi et l'espérance. Ainsi, mon frère et ma sœur, nous allons un peu chuter dans ces deux versets bibliques, psaume 19, verset 14. Il y a juste deux livres que j'aimerais que tu les notes quelque part et si réellement tu sens un poids dans ton cœur qui t'alourdit afin de ne plus vouloir aller à l'église ou même à chaque fois que lorsque tu entends un serviteur de Dieu te parler de Dieu ou à chaque fois lorsque tu entends parler de l'éternel, tu te sens frustré. J'aimerais que tu soulignes et que tu gardes ces versets et comme un devoir à domicile que tu pries par rapport à cela. Comme ça, dans le numéro prochain, nous allons continuer par rapport à ce que l'Esprit nous donnera. Lisons ensemble le premier livre. Le livre de Psaume, chapitre 19, verset 14. La Bible dit ceci, « Préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Ce verset dit ceci, « De nous-mêmes nous ne pouvons pas être intègres. » « De nous-mêmes nous ne pouvons pas être innocents de grands péchés. » C'est pour cela, ici, David prie à l'éternel et dit ceci, « Ô Père, préserve-moi ton serviteur. » J'aimerais que tu mettes ton nom. « Préserve-moi, Élisée, désorgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, Élisée. Alors, moi, Élisée, je serai intègre, innocent de grands péchés. » Nous allons aller encore dans Proverbe 29, verset 10. « Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. » Je prie à ce que l'éternel Dieu de bonté et de grâce, celui qui est l'éternel un Dieu d'intègre par excellence, Jésus-Christ, celui qui est l'intégrité par excellence, que par la manifestation de l'esprit saint, que le sang de Christ domine en toi, afin que tu rencontres et que tu sois connecté aux hommes droits, afin que ta vie soit protégée. » l'intégrité lorsque tu es intègre, la Bible nous dit que lorsque tu es intègre, oui, lorsque le livre de Exode, chapitre 18, verset 21, nous dit ceci, « Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de mille, comme chefs de cent, comme chefs de cinquante et comme chefs de dix. » Non, aspire à l'intégrité. Oui, la Bible dit d'aspirer à la prophétie, mais je te recommande aussi d'aspirer à l'intégrité, car cela fait de toi une servante et un serviteur de Dieu accompli. Non seulement cela, mais bien même lorsque les hommes de sang peuvent venir te haïr, ainsi, Dieu te mettra en disposition et dans un environnement où les hommes de droit seront là, pour uniquement protéger ta vie. Mon frère et ma sœur, je pense que nous allons chuter par ici, par ces deux versets, psaume, chapitre 19, verset 14, proverbe, chapitre 29, verset 10, j'aimerais que tu le notes et ça dépend de quelle heure tu suivras cette émission, j'aimerais que tu fasses pendant toute cette semaine jusqu'au numéro prochain que tu pries par rapport à ces versets, afin que l'intégrité par la manifestation de l'Esprit de Dieu te remplisse. Père, je te dis merci pour ce numéro merveilleux. Ce magazine numéro 0 où c'est toi, Saint-Esprit, qui a parlé, tu nous as conduit que ta main puissante, Adonai, par la manifestation du sang de Jésus, touche les cœurs blessés et stressés, afin que le rafraîchissement de ton sang et le rafraîchissement de cette parole coulent en eux dans le précieux nom de Jésus-Christ. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce magazine Intégrité numéro 0. Je remercie mon caméramen, je remercie mon réalisateur, Aristote, et suivez-nous encore dans le prochain numéro dans C'est Possible TV. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ et que seul l'Esprit de l'Éternel incline vos cœurs et les dispose afin que vous marchiez dans la profondeur de la vérité. Amen. Sous-titrage ST' 501